Si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Sylvana et Mike sont au commissariat. Ils parlent du dîner chez son père. Mike remercie Sylvana pour ce qu'elle fait, en effet Sylvana a programmé un dîner pour qu'il puisse mieux faire connaissance avec Lucas. Sylvana lui répond qu'elle ne veut pas qu'il se fasse des idées. Elle lui dit qu'ils ont certes passé une belle nuit dernièrement, mais c'est sans plus. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il se fasse d'idées. Mike est un peu déconcerté. Christian est dans le bureau de Martin. Christian lui reproche d'avoir cambriolé Horatio. Christian lui reproche d'être vil. Martin lui dit pas plus que lui qu'il a menacé de tout dire au Davila. Christian lui demande alors s'il va le renvoyer. Martin lui dit qu'il ne va pas le faire, mais il va réduire son salaire et limiter son accès au dossier confidentiel. Martin ajoute également qu'il veut que Christian arrête de fréquenter Horatio. Jimmy quand à lui, s'est rendu à sa convocation concernant l'enquête sur la mort de Mauricio. L'agent en charge de l'affaire lui fait bien remarquer que toutes les preuves sont contre lui. Jimmy lui dit qu'à l'heure du meurtre de Mauricio, il était à l'hôpital avec sa petite amie. L'agent lui dit étant donné qu'il est inspecteur, il se peut être fait un alibi. Jimmy lui avoue qu'il est vrai qu'il n'aimait pas Mauricio, mais il ne l'a pas tué. Au laboratoire, Manila dit à la réceptionniste que les résultats ne doivent être donnés à personne d'autre qu'à elle. Marina a eu la permission de Martin pour sortir faire les magasins avec Jimmy. Elle passe donc un appel à cette dernière en lui disant qu'il se retrouve au magasin et elle profite à lui dire de venir avec Kachoro, bien sûr elle le dit en message codé. Au cabinet, Horacio rassure Manila. Manila lui dit qu'elle espère de tout cœur que le résultat du test de paternité sera négatif. Horacio l'invite à son appartement pour prendre un thé et se détendre. Jimmy va voir Martin dans son bureau pour lui poser des questions sur la mort de Mauricio. Jimmy dit à Martin que Mauricio n'est jamais allé en voyage d'affaires. Il lui dit qu'il tient cette information de sa secrétaire. Martin fait semblant d'être choqué. Après avoir appelé la secrétaire de Mauricio, qui lui a dit ce qu'il sait déjà. Il dit à Jimmy qu'il ne sait pas pourquoi Mauricio lui a menti. Jimmy n'est pas convaincu. Martin lui demande alors pourquoi il a l'impression qu'il passe un interrogatoire. Jimmy lui dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il voulait juste quelques ecclécissements.